Mandat d'arrêt à l'encontre de Saïd Ben Zedira. Sous ISTN, Tahar Al-Haj s'envole pour la France. Ce que cache le mandat d'arrêt international contre Saïd Ben Zedira. Le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Zedira a réagi au mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice algérienne. Hier, à la surprise générale, le lanceur d'alerte, qui a révélé de nombreux dossiers liés à la corruption, au trafic d'influence et à l'octroi d'indus avantages à des proches de hauts responsables politiques et militaires, a fait part de son étonnement à la lecture des chefs d'accusation qu'il a qualifiés de farfelus, en démentant tout lien avec les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire dans laquelle son nom a été cité comme étant la tête pensante de l'organisation criminelle, qui vient d'être démantelée. D'aucuns auront remarqué que les cercles qui sont derrière cette cabale contre le journaliste, qui dénonce les abus de pouvoir commis notamment par certains haut-gradés véreux, n'ont pas agi au moment où ils s'attaquaient de manière frontale au régime et, plus particulièrement, à l'homme fort du système de son vivant, à savoir le général Gaïd Salah, mais ont attendu ce moment précis pour se faire. Pour preuve le changement de cap de Saïd Bin se dira, qui a salué les dernières initiatives du chef de l'État, et qui semble adhérer à la démarche d'Abdelmajid Eboun en l'encourageant à aller de l'avant dans la perspective d'un règlement rapide de la crise. Toujours selon nos sources, ce mandat d'arrêt international intervient en lendemain de l'annonce faite par le même Saïd Bin se dira sur les audiences que le président Eboun a accordé à d'anciens responsables des services du renseignement qui avaient été écartés par Gaïd Salah. Les cercles qui se cachent derrière le mandat d'arrêt lancé contre le très actif journaliste sur les réseaux sociaux verraient dans cette initiative du successeur de Bouteflika une volonté de restructurer les services secrets, dans un sens qui gênerait ceux qui sentiraient leurs intérêts menacés, et qui craindraient d'être inquiétés une fois qu'ils seraient mis fin à leur fonction. Ces sources notent, enfin, avec regret, que les anciennes pratiques indélicatéritées du court règne chaotique de Gaïd Salah sont demeurés intactes. Sui-STN, Tahar Al-H s'envole pour la France Le sulfure PDG de la Société de gestion des systèmes et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, s'est rendu à l'étranger malgré son interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Nous avons appris par plusieurs sources que Tahar Al-H, le PDG de la SGSIA s'est rendu à Paris hier 13 janvier 2020 par vol, à F1655 d'Air France au départ d'Alger. Le sulfure patron de l'aéroport d'Alger, largement cité dans plusieurs affaires de corruption ayant entouré l'extension du terminal ouest du nouvel aéroport, qui était sui-STN, émis par la justice algérienne. Cette mesure judiciaire répond essentiellement à des situations particulières, dont des considérations de sécurité ou d'ordre public, et particulièrement pour éviter la fuite d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit. Le Code de procédure pénale dispose dans son article 36 bis 1, que, le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, ce rapport motivé de l'officier de police judiciaire, ordonner l'interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit, L'interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prend effet pour une durée de trois mois renouvelable une seule fois. L'ISTN de Tahar al-H émanant du parquet de Dar el-Beda, confirme donc qu'il est sous l'effet d'une enquête motivée, diligentée par des officiers de la police judiciaire relevant des services de sécurité, en l'occurrence la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, et confirme des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit. Mais comment se fait-il que les agents et cadres de la police aux frontières, PAF, appartenant à la même DGSN, aient pu laisser passer les contrôles sans refouler Tahar al-H. Nos sources nous confirment que l'ordre est venu de la plus haute hiérarchie même de la DGSN, et plus précisément de la personne du directeur même, que l'IFA et NICI. Enfin, le départ précipité de Tahar al-H pose tout un ensemble de questions dont celui du soutien indéfectible dont il jouit au niveau de l'administration du ministère des Transports, qui a ignoré, rappelle-t-on, une ordonnance du juge de le relever de ses fonctions. Cet incroyable scénario constitue un véritable camouflet pour le ministère de la Justice, et vient prouver que Belkacem Zygmati n'a aucune réelle autorité face à ce genre de personnage, et à ses soutiens au sein du pouvoir. Le voyage d'Al-H est d'autant plus surprenant que des réunions importantes étaient programmées avec les différents sous-traitants du projet de l'aéroport, et de la China State Construction Engineering Corporation, CSCEC, qui a réalisé l'aéroport d'Alger, dans le but de signer les différents procès-verbaux, P et V, de finalisation du projet qui lui, reste toujours bloqué. Les paiements n'ont pas été versés aux différents sous-traitants qui refusent de signer les contrats de maintenance. C'est une véritable catastrophe par rapport à la gestion du projet et en termes de sécurité affectant autant le matériel que les personnes. Les raisons de santé invoquées par Tahar Al-H sont-elles assez convaincantes pour justifier son départ précipité vers la France ? Laissera-t-on encore une fois un simple DGSN foulé du pied les lois du pays et les ordonnances des juges, sans que cela ne gêne nos décideurs, au point de nous faire douter de l'ère de changement qu'ils ne cessent de nous promettre à l'instar du président Tebboune ? Depuis plusieurs semaines, le remplacement de Tahar Al-H est évoqué. Le nom de l'ancien cadre à l'ENA est conseiller chez Zer Algérie, qui avait suivi des études à l'École nationale de l'Aviation civile, ENAC, de Toulouse en France, et qui représente l'Algérie dans les différentes réunions de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, OACI, circule dans les différents centres de décision. Il s'agit d'Amine de Baguie nommée ce roi. Ce qui est fondamentalement urgent, est de faire confiance à des personnes aptes, propres et compétentes dans tous les domaines d'activité. C'est ainsi qu'on tournera définitivement la page aux arrivistes et affairistes qui, à l'instar de Tahar Al-H, ont ruiné la réputation et les richesses de l'Algérie. C'est un changement de mentalité radicale dont a besoin notre nation, et c'est cela qui constituera le véritable précurseur d'un développement majeur de notre pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada